allez c'est parti deux secondes je vais mettre de la lumière quand même on voit bien ma tronche alors on en était déjà ah oui du coup la dernière fois c'était arrêté au dlc et on commence direct avec un boss un de mes boss préféré d'ailleurs gardien du sanctuaire il y en a mal à la classe de ce boss ah oui comme ça Bon bah c'est comme on va se faire Habituellement je fais tellement de dégâts dès le début qu'il est stun et je peux l'enchaîner direct mais là il m'a surpris Ok on y retourne Je sais pas si je me mets pas un anneau, je crois que j'ai pas l'anneau qui protège de la foudre Ouais bon c'est pas On va juste être bon Il va falloir passer Round 2 Non mais ça c'est impossible est ce qu'il a cette distance Regarde regarde moi ça Il est chaud là Ok On y est tranquillement D'accord Allez là on attaque Et grosse attaque Forêt Ok Ça sort plutôt bien Non On a eu chaud quand même hein Je pense que j'aurais pas fait le kick avec une grosse attaque je l'aurais eu directement Ok Ok On va se faire de la mode C'est maintenant On va se faire de la mode Et on va se faire de la mode C'est vraiment pas Et on va se faire de la mode Ah Il est encore Une fois Let's go Ah du moment qu'on fait le gros dégât lui est pas très très compliqué Ah il est encore On arrive au sanctuaire d'eau à la cible, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je pense qu'à partir de maintenant, on va juste augmenter la force. Je pense qu'il n'y a pas encore plus de temps. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et donc je dois te demander, est-ce qu'il faut encore jouer le savière ? Bien sûr. Merci. Je suis Elisabeth, gardienne de ce sanctuaire. Quelque chose d'une godmother de la princesse Dusk. Je t'assiste à mon amour, car je suis l'un de la sorcerie de tous les scènes. Ok. Ouais, ne sert totalement à rien pour nous. Parce que je ne peux pas améliorer mon arme avec la résine de Pandora, donc ça ne sert à rien. On va juste avancer. Bon, si je l'ai one-shot, tout va bien. Cette zone, du coup, c'est la même zone où on a trouvé le loup, là, la dernière fois. C'est juste, en fait, c'est quelques années dans le passé, je ne sais pas exactement combien, mais... Même zone, mais pas même temporalité. Oui. On va laisser taper. Ok. Il a peut-être dû, ouais, booster le truc des potions. Il donne quand même... Oh, titane scintillante. Ah, je vais peut-être les farm, parce que pour améliorer ma tenue, là, je vais en avoir besoin. Combien j'en ai ici ? Ah oui, j'en ai qu'un, donc, ouais. Je vais peut-être les farm un peu. Salut, Coma ! Voilà. Alors, tu n'as pas pu régler ton souci, là. Ça me paraît bizarre, parce que moi, il faut que je fouille dans mes papiers, mais normalement, je crois que j'ai un truc, hein. Il faut un mail, maintenant, j'attends à toi. Ouais, ça se trouve, ils vont te dire, bon, on vous a déjà envoyé, il faut que vous regardiez. Ah, putain. Ah, putain. Il ne me drop pas, il me drop pas. J'espère que j'ai un duplicateur. Ouais. Je ne sais pas, il n'y a pas un délire ou peut-être qu'ils l'ont envoyé par mail, aussi. Oh, OK. Ah, il faut passer à l' chills. Bah, si, si, j'ai une armure merde, mais gros, comment ça, je suis pas d'armure. Attends, tu ne vois pas comment je suis classe, là. Regarde ça, là. Ah, quelle beauté. en fait dans le jeu il ya un système qui fait que suivant l'armure que tu portes si elle est lourde ou pas tu peux pas faire les mêmes roulades tu vois et là en gros je suis en mode super léger parce que je vais avoir accès à ces roulades magnifique et on veut dire que j'ai assez de connaissances du jeu pour pour esquiver au bon moment on regarde ça hop facile facile bon il retape une deuxième fois mais regarde regarde hop facile ah des meurs ouais je suis léger mais du coup forcément si je me mange une patate bas ça pique un peu quoi mais bon tu as loupé le premier bol des coups c'est dommage espèce de espèce de chimère genre en mode en mode lyon avec une queue de scorpion et tout il est très speed au niveau de ses attaques je n'ai pas fait du premier coup mais deux essais ça suffit quand même Merce allez lui il court comme ça hop tu arrives là et là il te tombe dessus on va juste fuir parce que là c'est mieux Ce qui est bien dans le jeu c'est que t'es pas obligé de te taper tous les mobs de la zone en fait. Quand tu vois que c'est trop, bah juste tu cours. On va dire bonjour au petit dragon, hop, ça, je ne fais que passer. Je te confirme que les premières fois tu te sais avoir, forcément, après je pense que quand t'as fait plusieurs soldes tu commences à capter un peu le mindset des développeurs. Comment savoir quand ils essaient de tenter des pièges ? Déjà quand il y a un ennemi qui fuit de toi, c'est qu'il y a un truc. Normalement il te course les ennemis et quand il fuit c'est qu'il prépare quelque chose. Je vais te montrer après, j'aurai toute la tenue du gardien, la différence entre là, comment je suis léger et après. il faut faire gaffe parce qu'il y a des trous un peu partout là. Et si on tombe c'est fini. Et comme toute la zone elle est verte, bah on peut facilement se faire avoir. C'est pas possible. Desemprepétit ? Ouais. Je crois qu'on s'est mis autant de dégâts. Je crois qu'il me reste le bas de cette armure à trouver et elle est peut-être là-bas. Tu vas voir là, les boss qui arrivent sont magnifiques. Tu vas voir là, les boss qui arrivent sont magnifiques. Tu vas voir là, les boss qui arrivent a l'indouiller. Non, c'est dur, Cover. C'est dur. C'est dur. Alors est-ce que je vais pouvoir le niquer ? Et là je l'ai bloqué sur un arbre. Et il a disparu. Super. On va faire la petite technique aussi pour faire réapparaître les mobs des Koroko. On revient, il sera juste à m'attendre. Voilà bouffon. Ben alors, je pensais que tu allais me fuir là. Hop. Oh, mais qu'est-ce qu'il... Toi ça c'est des petits... Ce n'est pas du cheat, on va tout de suite. Les petites astuces quoi. Ouf. Bon là je me barre. Merde. Tu vois là j'ai esquivé trop tôt du coup je me suis mangé son... Son attaque. Pas du cheat, c'est des... C'est des trucs que tu peux découvrir seulement en regardant d'autres gens jouer en fait. Tu vois. Que les mobs respawn quand tu quittes la zone. Pas surtout les mobs qui disparaissent. Genre si... Si les... Eux là par exemple je les ai tués. Si j'ai des Koroko, ils seront toujours morts tu vois. Mais lui comme c'est un ennemi qui peut... Qui peut se barrer très vite. Du coup il respawn. Putain ils sont partout. Je les entends couper mais je les vois pas. Putain il s'est lancé comme si c'était au Rootville. Je vais voir si j'ai la tenue de pierre pour te montrer la différence. Enfin deux gardiens je veux dire. J'ai l'armure. J'ai le gantlet. Et pour finir. Ah oui c'est ça il me manque le bas. C'est bien ce que je me disais. Où est-ce qu'il est ici ? J'ai dû le loupé. Ici je suis venu. Là je suis venu. Où est-ce qu'il est ? Putain. Putain ici c'est Constantinère. Ça n'arrête pas. L'ommage qu'il n'y a pas les effets visuels en plus. Ah mais dis pas qu'il est là. Non c'est pas un objet. C'est une lumière. Comment j'ai pu le louper. Là c'est pris. Bon c'est pas grave on va faire ça. De toute façon je ne vais pas l'utiliser. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où c'est derrière cette structure ? C'est pas grave on va faire ça. Ah bah non. Bon c'est pas grave. Donc pour te montrer, je vais enlever l'anneau qui permet de faire des roulades. Donc de base, c'est rapide ou pas ? Ouais donc ça c'est les roulades les plus rapides tu vois. Donc en général quand tu joues au jeu, tu essayes d'avoir ce niveau de roulades parce que sinon c'est un peu chiant. Sauf que si je m'équipe un peu lourd. Déjà juste le déplacement il est bien plus lent et la roulade attention. C'est horrible. Tu vois tu peux pas jouer avec ça. En fait si tu prends cette armure là, tu ne roulades pas, juste tu tankes les dégâts et tu contre-attaques derrière. Je vais mettre ma tenue d'origine. Je ne sais pas s'il n'y a pas moyen genre que je me mette ça et après je me mette en Velka. Je crois que je vais être trop lourd aussi mais on va essayer. Alors là ça passe mais si je mets l'épée. Tu vois là je suis repassé en mid-roll. Alors c'est le milieu parce que ce casque est trop lourd. Ce qui veut dire que les roulades ninja ne devraient pas marcher. On va essayer. Ouais tu vois elle ne fonctionne pas. Donc je suis obligé de remettre l'autre truc. Je crois que c'était bien. Récupération d'endurance. Voilà. Et là je redeviens ninja tu vois. C'est plein de trucs à savoir sur le jeu qui est ultra important pour passer une bonne aventure. Et le jeu ne te le dit pas forcément. Il faut que tu le découvres par toi même. Est-ce que je fais le kéké et je vais faire le boss tout de suite ou alors j'ouvre le raccourci et je vais me remettre des potions. C'est à dire quoi oui ça ? C'est à dire que je fais le kéké c'est ça ? On a l'impression que c'est pour les fesses. En vrai un jour faudrait que je me fasse une run ou genre j'utilise pas de potions. Il y aura un truc à faire. Il serait trop chiant mais il serait vraiment challenging. En vrai c'est justement quand tu fais des défis comme ça en général les mobs de base tu les passes quoi. Tu prends juste ce qui t'intéresse et tu cours la zone quoi. Tu vas jusqu'au bout ? Je crois que lui soit il vient de... je crois qu'il vient de Demonsault je suis pas sûr mais... Mais les classes, il y en a bien cette année. Bon allez on va le faire avec 3 potions. Quelle idée de merde. Après ce boss là je vais me mettre humain parce que je pense qu'ici il y a des gens qui vont... qui vont vouloir m'envahir. Bon prépare toi un meilleur boss du jeu. Bon prépare toi. Quelque chose qui vont être taille quelle pour ça. Quelle est taille. Qu'à ce que j'en avais pas le jeu. C'est vrai que j'en ai même pas 사�inée. Oop. Ate. Ah t'es En termes de dégâts je suis bien Il va falloir gérer ses potions Et les timings surtout Là on va l'empêcher de se booster Là il va se booster Ah bah j'ai plus de potions Et moi je suis mort Ah putain je pensais qu'il allait faire son truc Où il passe en phase 2 puis en phase 3 Mais en fait pas du tout il m'a juste sauté dessus Bon ça va je ne manquais pas trop Avec des potions Avec des potions ça doit le faire Il tabait Bah de toute façon c'est ça qui est bien que ce boss C'est que en termes d'IA Il est un peu plus rapide Donc euh Même dans le jeu il y a des moments où Même si ton perso il est lent toi tu vois tu réfléchis vite Et genre vraiment tu vois le coup venir à des kilomètres Mais lui il a beaucoup de contres et tout Faut pas... En fait il te punit facilement quoi Donc euh... Faire gaffe En plus mon épée elle a pas une range qui est très élevé tu vois donc euh... Ou ça va plus loin que plus 5 Plus 7 peut-être Je sais plus Ouais c'est ça c'est plus 7 Ok Par contre je les ai pas trouvés du coup Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah il y en a une euh... Attends je me souviens Il y en a une... Les archives du duc faut... Ah j'ai la flemme de tourmentée Ah tant pis on va faire ça Euh... Là j'étais où ? C'était... Un sanctuaire dans... Je crois Ouais normalement il y a... Une amélioration que... Que j'ai loupé mais... Comme c'est pas un feu direct j'ai la flemme honnêtement Tant pis On fera avec Un... Un... Non... Maintenant shouldn't m'gropes, C'est ààààààààààààà C'est àààààààààààà but Merde j'ai pas appelé le raccourci Arrête tes conneries Ah bah ouais mais c'est à cause de toi ça Putain Oh non 2 HP est-ce que je vais crever Putain Ouais parce que comme tu m'as dit du coup d'aller direct J'ai pas pensé à activer le raccourci Putain Je suis con Oh c'est pas grave c'est rapide Non bah du coup on repart avec 2 potions en moins Elle fait quoi Scarabia à ton avis non ? Je pense qu'elle va faire comme hier Il va venir 2h après que j'ai commencé Voilà elle dort Elle dort vichu Mais qu'est-ce 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 que ces gens là qui dorment à ces heures n'importe quoi Non mais Eh il y a des heures pour dormir Et là je vais me faire niquer pareil en fait Parce que j'ai pas de Ouais On va faire le tour On va pas se bloquer vêtement Hop Et on est retour Voilà ça c'est un vrai professionnel tu vois Hop je savais que l'ascenseur était pas encore là Donc si je l'aurais appelé et je serais resté là Bah je me serais fait niquer quoi Ok bon cette fois on va aller activer le On va aller activer le raccourci Hop voilà Est-ce qu'il a changé de dialogue vu que je me suis fait casser la gueule ? On va aller activer le raccourci 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 Faut pas qu'il se booste Ok 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 on charge boum elle est lente cette attaque mais il a fait de ses dégâts il n'y a pas de deuxième phase si je finis cette barre c'est fini merde putain j'ai mal timé tu vas te booster ou pas ? il ne se booste pas putain heureusement je me suis soigné à ce moment là dernier et voilà ça dégage tant dommage qu'il n'ait pas de deuxième barre de vie ce boss franchement je ne sais pas si il y a des mods qui modifient ça mais on va aller prendre le feu qui est là-bas bon je ne vais pas l'appeler si elle dort là normalement si je reviens je ne sais pas si elle est là parce qu'elle est là non pas encore ça sert à voir un perso ici qui me donne des lames qui sont assez stylées donc là on a fait deux bosses sur quatre ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller se faire détruire par le dragon qui est là-bas là parce qu'on ne peut pas encore le taper je ne sais même pas si elle dort il faut voir ah je pensais que tu avais des infos un pire mob du jeu les chiens ici là s'ils ont cette capacité à esquiver en fait ils ont une autre instinct de Goku c'est trop chiant je pense que ça c'est la meilleure méthode pour les niquer je pense que ça c'est la meilleure méthode pour les niquer tu attends qu'ils partent qu'ils tapent et ensuite tu contre attaques qu'on peut faire à un tweet qu'ils prennent du coup et qu'ils esquivent pas la dernière seconde sauf qu'ils ne savent pas deviser ça c'est encore mieux il faut pas qu'ils mettent des je sais comment il est monté là lui attends j'ai trop envie de voir je suis sûr c'est une connerie son truc essayer foudre super ok donc là comme on peut pas te battre on va mettre un anneau qui va faire en sorte qu'on garde notre nos âmes quand on meurt ça c'est récupéré il est là il crache son feu de des ténèbres là boum one shot ah tu vas bien mais pourquoi il a fait ça et complètement con lui non il ya une raison bien évidemment raison que tu découvriras un peu plus tard c'est pour nous faire gagner du temps plus 3 on va mettre plus 5 comme ça c'est fait on va mettre plus tard je pense ici c'est ma zone préférée donc ça c'est un dlc du coup tu as pas dû voir mais c'est le dlc du jeu il ya quatre boss et ouais je pense honnêtement c'est ma zone préférée ça c'est la zone préférée de tout le jeu qu'on fait ici débarrasse des ennemis tranquillement faire gaffe parce qu'il y a certains ennemis qui te poussent dans le vide là ou alors il ya d'autres ennemis qui font de la magie noire et eux bah ils font très mal hop j'ai un ennemi qui est là ah me dis pas que je cheat hein là c'est de la connaissance des heures et des heures passées sur ce jeu ah merde il y avait un item ici va monter je sais plus ce que c'est peut-être un homme je sais plus ce que c'est ouais c'est ça c'est un homme ok du coup on va pas descendre là ça sert à rien là on a la suite pourquoi je fais pas des esquives de merde je veux bien mettre ah bah oui parce que j'ai j'ai des mille anneaux là pour pour les hommes mais disais aussi je faisais plus des roulades stylées donc ça c'est la suite et en bas c'est un traquenard ouais hop bah ici faut faire gaffe hein parce que hop et là on est vite on est vite voilà aïe tu vois un peu ce qu'il m'a mis et ça je crois que c'était même pas une attaque d'orme ha et en plus ça te suit ha ça c'est quoi déjà ça en sort ouais alors benoir Tout va bien, c'était contrôlé. Ici, pareil, il y a une petite créature bleue, donc tu as vu la technique des Kuroko. Bonsoir madame. Et voilà. Ici, je crois que c'est un méchant coffre. Ah, ici, tu ne peux pas savoir parce que la chaîne, elle est plus courte. Marron. Quand c'est comme ça, on tape, puis on va. Et bien fait. Bonsoir, on va le laisser tranquille, il n'y a pas envie de tenter de le fight et de tomber. Il va falloir bien esquiver parce que lui, il va nous canarder forcément. Hop. Saloperie. Je ne sais même pas qu'il pourrait empoisonner ces ennemis. Est-ce que ça, ça va suffire ? Ouais. Hop. On nettoie la zone. Là, ils vont tomber normalement. C'est bon. C'est tout ? Alors ici, pareil, cette zone-là, il faut y aller doucement parce que là, il y en a une qui nous canarde au-dessus. Et là, également. Il faut vraiment nettoyer la zone, mais tranquillement. Et on va faire en sorte qu'il nous suit. Non, pas de panique hein. Vraiment, j'avais la situation sous contrôle. Non, pas de panique hein. Vraiment, j'avais la situation sous contrôle. Allez, on me suit. Rater. Hop, 3 en 1. Si on continue de monter. Ok. Là, on va explorer en haut parce que je crois qu'il y a un item. Ça m'a fait peur. Hop. Il tombe bien. C'est vrai que c'est un item à la con, non ? Je ne sais pas. Ouais, ouais. C'est... Peu est-il pour ma part ? Et ici, il n'y a rien. Yes. Je ne vais pas tomber mon sword. Il va pas te foutre de ma gueule, il y a rien. Et là, lui, il va nous donner une clé qui permet d'accéder au... ou un géant qui va ensuite nous permettre d'attaquer le dragon qui m'a détruit. Très technique tout ça. Ah, c'est ça que je cherchais. C'était l'eskip de la loutre. Heureusement qu'il ne peut pas viser vers le haut. Oh, putain. Non, il m'arrête de détruire avec son traitement. On descend tranquillement, on fait gaffe. Et du coup, cette zone, elle est clear. Là, on récupère les items, mais bon, on ne les utilisera pas par la suite. Là-bas, je crois qu'il y a une âme de mémoire. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est activer le raccourci. Parce que la zone juste après, elle est un peu tendaxe. Comme ça, si on meurt, on revient vite fait. Donc là, l'idée, il y a deux qui nous canardent au fond. Là, il y a trois créatures. Donc, on fonce, on se met sur le côté. On les détruit un par un. Voilà. Là, on se soigne pour éviter de se faire enchaîner. Et après, bah... Wow, t'as vu les dégâts un peu ? Hop. Je vais pas te mentir. Cette zone-là, là... Oh ! Il y a des moments où je la recomm... Bah, surtout quand je jouais sur Switch. Parce que forcément, c'est... Je suis allé à 15 FPS, donc c'est pas facile. Mais ouais, cette zone-là, là, je la recommençais des quinzaines de fois. C'est trop frustrant, quoi. Parce qu'il y a... Concrètement, tu vois, il n'y a rien à faire. On dirait les monstres dans... Euh... C'est quoi Tetlu ? Fais-moi le... Fais-moi le... Le nom complet. Euh... Je suis en train de réfléchir... Euh... Tetlu MDR... Ah, bah, je pensais... Je pensais à ça aussi, mais je me suis dit, mais toi, t'as pas joué, donc pourquoi tu... Ah, j'avoue, c'est les... Ceux qui crient, là. En plus, ils gueulent aussi, eux, donc... Ouais, j'avoue, j'avoue. D'ailleurs, là, j'ai maté l'épisode 2, euh... Première interaction avec un... Un infecté, là, franchement, c'était pas... Ils sont horrible. Ouais, bah, en même temps, c'est une lutte, hein. C'est comme lui, hein. Lui, il est dégueulasse aussi, hein. Ouais, c'est marrant, parce que, tu vois, là, ce que je viens de faire, normalement, c'est des trucs où je refais 15 fois le truc, parce que à chaque fois, je crève, puis ça se passe tranquille, quoi. C'est étrange, hein. Euh, j'ai joué à la démo MDR, c'est tout, et vu que j'étais coincé, bah, j'ai pas acheté... Putain, mais t'es vraiment une merde, toi. Putain... Moi, j'ai peut-être... J'ai peut-être joué vite fait, à l'époque, sur la PSK de mon enfer. Mais j'ai pas... Un jour, je me le ferai, hein, honnêtement. C'est un AAA, donc je sais qu'il vaut le coup, tu vois, mais... En plus, maintenant, il est sur PC, donc... Je me le ferai un jour. Bon, on va arriver sur la dernière zone du jeu, où il fait tout noir. Gouffre des habits. Tu vois, c'est même pas les habits, genre, on est au-dessus, tu vois. En parlant d'habits, j'en ai 12, ok. Donc là, tu vois, tous ses yeux, là, ça veut dire créatures, donc... Et au fond, il y a une créature qui t'envoie des caméras, donc on va... On va aller les attirer un par un, tout en esquivant ses trucs. Hop. Et en plus, elle peut me viser, mais laisse tomber. Regarde-moi là. Regarde-moi ça. Moi, je peux pas la viser de là, hein. Hop. Skiff d'elle à l'autre. Et on va l'agresser. Hop. Elle foutonne ma gueule. Allez, hop, ça dégage. Faire le noir. Oh, ce sort aussi, là, il est extrêmement puissant. Le genre de sort avec lequel tu peux one-shot les boss du début, quoi, c'est... Bon, cette zone-là, elle est vraiment sans difficulté, hein. C'est juste du t'avances, tu tues, t'avances, tu tues. Y a pas de... Y a pas de risque de mourir et tout. T'as vu comment j'invoque le karma, un peu, hein. Ici, on va tomber. Hop. Tu te souviens de ce chat, ou pas ? Il repart, il faut... Ils sont sans danger, par contre, s'ils te touchent, du coup, tu perds... Tu perds ton humanité, quoi. Donc, on va... On va faire gaffe. Ah, je pense, honnêtement, je pense que, ouais, l'inspiration, elle doit être belle, hein. Là, du coup, en fait, parce que je l'ai expliqué, euh... Je crois que t'étais pas là. Ce DLC, il se passe, genre, euh... J'ai dit n'importe quoi, hein, j'ai pas les chiffres exacts, mais genre mille ans avant les événements du jeu, tu vois. Donc, en fait, là... On va arriver sur un truc où, genre, tu vois, le loup qui est là, par exemple... Bah, c'est le loup que j'ai affronté, qui est immense, là. Je sais pas si tu te souviens. Et le... le... le boss que j'ai affronté juste avant, là, Astorias, bah, le loup et lui, ils sont potes, tu vois. Et euh... et en fait... Ouais, il crêle. Et en fait... enfin, l'histoire, elle est compliquée. Je t'enverrai une vidéo parce que, franchement, c'est intéressant. En gros, il a utilisé son bouclier, là, pour le protéger, ici, parce que... Dans les abysses, en fait, ils se sont fait, euh... Ils se sont fait attaquer par le boss. Et genre, ils ont pas su, euh... Enfin, lui, il a senti que le combat était perdu, tu vois. Donc, il a protégé sa... sa créature. En lui mettant le bouclier pour le protéger. Et lui, après, du coup, il s'est tapé contre le boss tout seul. Et c'est pour ça qu'il est devenu, euh... méchant, du coup. Il a été corrompu. Ah ! Putain de merde. Ils vont vite, c'est... Ces ascenseurs. J'ai pas eu le temps de... Je vais me dépêcher. Ok. Où je suis... Ah ! Je suis là. Ok. Euh... Je crois que j'ai étouffé. J'ai récupéré la clé. Est-ce qu'elle, elle est là ? Ouais, elle, elle est là. Donc là, la technique, faut pas... faut pas se tromper. Parce qu'elle, elle va... Elle va demander d'avoir l'âme, du coup, du... du boss que j'ai tué. Si je dis oui, du coup, elle récupère l'âme. Et si je dis non... Donc là, en gros, si tu lui donnes, je crois qu'il se passe rien. Et euh... je crois qu'elle te donne peut-être ses armes. Il y a un truc comme ça. Sauf que si tu les donnes pas, du coup, elle va t'attaquer. Et tu peux lui casser la gueule et avoir ses armes. Ses armes. Donc euh... on va dire non. C'est tout ? Non, toujours pas. Ok. Ah, je pensais qu'elle t'attaquer. Ah ouais. Bon, bah on va... Ouais, ouais, elle va t'inquiète, hein. Je vais lui faire une petite attaque bien lourde, là, dans le dos, là. Hop ! Et de une. Et de deux. Et de trois. Et là, on va essayer d'aller derrière. Non, j'ai pas réussi. Mais tu vois, ses armes, elles sont tellement stylées. C'est des petites dagues, là, qui tapent bien rapide. Et ça, c'est pour m'empêcher de me soigner, peut-être. Je sais pas. Mais comment, vous, les humains... J'ai mort. Je sais pas ce que ça fait, le truc qui m'a mis sur la gueule, là. J'ai l'impression de voir, soit une arme, genre, qui fait moins de dégâts, ou peut-être, genre, je prends plus de dégâts, je sais pas. En tout cas, ses deux armes, elles sont stylées. Surtout là-dedans. Et ça, c'est sa tenue qui est aussi stylée. Je pourrais peut-être mettre, d'ailleurs. Je sais pas si elle est lourde, mais... On va regarder ça. Deux, cinq. Et de bas, je fais un, deux. Trois, neuf. Six, quatre. Ouais, non, laisse tomber. Ce sera trop long. Ok, je vais me reposer. Et après, bah, on va... On va aller attaquer les deux boss qui restent. Je vais juste monter ça. Ok, donc je vais couper l'épisode, du coup, pour maintenant. Je sais plus, je crois que c'est l'épisode 8, normalement, celui-là. Que j'essaierai de mettre, du coup, si l'outil va demain... Mercredi, normalement. Mercredi à 17h, il sortira. Ok, et je vais enchaîner tout de suite avec la fin, parce que là, il reste plus grand-chose. Voilà, c'est en ça. lig Aristotle, c'est sûr que j'ai beaucoup... – Sous-titrage FR 2021